Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo de la semaine sur Mechabellum on continue tranquillement comme je le disais c'est pas une mauvaise semaine même les défaites ont été plutôt intéressante donc eh bien allons-y hein il y aura encore deux games dans cette vidéo puis on verra bien le dénouement on verra bien ce qui se passe mais c'est plutôt cool voilà je suis moins frustré que les dernières semaines alors spécialiste à rhino je l'ai pas mal pris alors bon ce qui est compliqué c'est que je me force un peu à build autour de lui alors qu'en fait on peut simplement le recycler et avoir deux ou trois cents gold ce qui est quand même pas dégueu non plus mais j'ai l'impression de perdre mon avantage en fait voilà bon encore un mec qui build que d'un côté de la map je sais vachement répandu en ce moment je trouve ça étonnant bon moi j'aime m'étendre en plus on est au début donc donc à voir il a des phoenix et des crocs moi j'ai des crocs donc je crois que je vais avancer un peu mes crocs je les laisse là je sais plus j'ai des snipers donc très très bien pour les phoenix et des balles d'acier qui servent strictement à rien peut-être que j'aurais pu me réveiller un peu avant je suis en train de réfléchir je crois que je les garde la game alors que bon faut pas hésiter à abuser un de du fait de pouvoir recycler récupération de terrain vous pouvez le faire qu'une fois par tour mais vous pouvez le faire tous les tours voilà et on va voir on va voir aussi ce que nous réserve le jeu là donc cette vidéo va sortir la semaine prochaine donc ça sera une semaine à peu près que le question réponse avec un développeur et bien aura eu lieu j'ai vu qu'ils annonçaient des skins pour absolument toutes les unités j'espère que j'ai pas lu jusqu'au bout fin j'ai pas eu le temps de me pencher trop sur le sujet j'espère que ça sera bien avec de l'argent in-game où on puisse les débloquer in-game à voir il met quand même un petit régiment de crocs ici bon bah là voilà mais les crocs font le taf sur les snipers malheureusement les siens aussi et j'ai rien pour clear vraiment rien à part crocs contre crocs c'est un peu un peu dommage la gauche est déjà fait voilà IEM vous savez ce que ça représente c'est peut-être pour ça que les mecs se mettent hyper près et bien de la bordure pour pouvoir IEM très très vite à droite ça se passe bien mais en vrai quand on voit les unités que j'avais et qu'il avait simplement des crocs ça se passe bien mais c'est très lent c'est trop long bon les petits crocs au début sur les phoenix c'est pas dégueu malheureusement bon bah voilà difficile difficile et déjà à cette première manche je le sais je me dis que la game va être difficile il va falloir garder la tête froide parce que ouh vous le sentez des fois vous le sentez et là je l'ai senti je l'ai sentu bon voilà terminé et mine de rien il me met cher pour une première manche il me met très très cher allez on va chercher peut-être un petit atout ou pas pour générer de l'argent d'accord je m'en souviens d'accord d'accord en vrai ça c'est pas mal c'est pas mal et oui je m'en sers pas mais important les replays d'ailleurs j'ai vu que d'ailleurs dans les questions réponses certaines personnes avaient posé une question en demandant s'il serait si les replays seraient encore plus poussés pour pouvoir et bien encore plus revoir notre stratégie voir là où ça pêche ce genre de choses j'ai vu qu'il y avait une fameuse question aussi sur le fait de l'agro les unités qui vont taper le bâtiment alors que les autres arrivent vraiment très près d'eux tout ça bon j'ai pas j'ai regardé vite fait les questions j'ai pas trop trop regardé les réponses peut-être qu'on pourrait faire de temps en temps ce genre de vidéo si ça vous plaît j'ai pas eu le temps j'ai mis trop de temps donc j'ai pas eu le temps de voilà donc moi ma stratégie c'est de mettre beaucoup de crocs et là je me dis mais j'ai mis les boucliers en m'endettant du début et là je me dis mais qu'est-ce qui branle regardez j'avais jamais vu ça moi mode assaut la portée du sniper est réduite de 70 donc c'est énorme les pv sont augmentés de 500% regardez ça comment ils tankent et la vitesse de déplacement ont augmenté de 3 parce qu'on les voit courir sur le terrain il a quand même 14 de move speed et l'attaque affiche des dégâts de surface de 9 mètres non mais en fait c'est devenu un arc de lumière c'est ouf quand même du coup bah j'ai peur et puis quand je vois ce que je lui mets j'ai pas peur j'aurais dû avoir peur non franchement j'ai été complètement déstabilisé par cette capacité après c'est ce que je dis là quand je perds compte des mecs généralement je perds 7 de mmr donc c'est pour vous dire la différence j'ai aussi entre 750 et 850 de mmr et quand je suis entre 800 et 850 je tape des mecs qui sont vraiment très très haut ils ont des stratégies bien ancrées et c'est ça que je trouve assez fou c'est que pour moi c'est un jeu d'adaptation et ils arrivent à faire en sorte et bien d'adapter leur stratégie mais cette stratégie resterait la même quoi qu'ils fassent j'ai l'impression ou alors ils ont plusieurs stratégies selon ce qui se déroule c'est à dire selon un spécialiste ou autre émission de photons parce que j'ai l'impression que ma première ligne va devoir tanker un maximum alors je me dis que ça peut être quand même pas mal de son côté je sais pas je sais pas trop ce qui prend alors là qu'est ce que je fais je prends des petits rampeurs pour mettre devant et vraiment tanker pour que mes crocs tapent un minimum et que ça fasse une première ligne de front alors grossière erreur pourquoi eh bien à ce moment là j'avais lu un petit peu cette capacité j'ai vu ces snipers courir partout comme des oufs sous béroca mais je n'avais pas vu qu'il y avait des dégâts sur une surface de 9 mètres et ça c'est mon erreur donc en fait ça fait des dégâts d'AE ça se transforme en arc light et clairement bah en fait ils vont se faire dépop petit bout de sauvetage bon je me dis ça mes snipers vont peut-être pouvoir se le faire regardez à la vitesse où il a dépop mais je sais pas si vous avez vu ça n'a servi à rien lui il est intuable voilà c'est pas trop pourquoi heureusement j'ai un bout de la droite qui revient mais j'aurais déjà dû investir pour moi dans tout ce qui est recyclage mais n'oubliez pas que pour sortir et bien le shield de mes crocs je me suis endetté manche une enfin pour la manche deux et c'est une grossière erreur regardez non mais regardez ça je me fais dépop quoi c'est tu me fais ouvrir le fait d'avoir gagné la manche d'avant ça m'a ça m'a donné un faux espoir allez tu n'es plus eu m voilà ça c'est joué à rien et ça en moins c'était déjà pas mal regardez comment je pinaille à droite il me tient alors que c'est fou donc là et ben c'est très compliqué donc là bas il me fait bien bien mal parce que alors quand il tape il tape un 300 grâce à la boîte sauvetage 3000 points de vie restant pour ma part tac 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 je crois que je prends ça alors que ça sert à rien je suis très très bête le mec colle la ligne à quoi ça sert je ne sais pas je suis très très bête lui il passe j'ai mon rhino alors je ne sais quoi faire est ce que je fous le rhino là haut est ce que je le fous là est ce que je ne sais pas est ce que je mets tourbillon est ce que je n'y mets pas 250 dollars en tout cas j'ai vu que j'avais fait une énorme connerie il ya trop de sniper mais ça aussi faut vraiment que je m'y intéresse vrai qu'on se fasse presque un live plutôt qu'une vidéo où on pourrait discuter ensemble de quoi mettre sur quelle unité et je pense qu'il ya beaucoup de choses qui sont viables du moment qu'on a une stratégie particulière derrière là clairement ça fonctionne je le laisse faire et c'est pas bon quoi c'est pas bon ça augmente pas vraiment l'attaque c'est juste que c'est une attaque d'aoe maintenant par contre il a une toute petite portée peut-être que j'aurais pu en profiter après attention à la petite portée elle est compensée par 500% d'augmentation dpv je sais pas si vous rendez compte bon sur l'écrou je le fais pas assez mais ça c'est très fort ça augmente la vitesse de mouvement des unités de 5 et c'est surtout que ça réduit l'intervalle des attaques de 0,5 la vitesse il s'en fout on est déjà l'un contre l'autre ah oui je sors ma stratégie hacker ouais ouais là c'est bon je devrais pas vous le dire si vous tombez contre moi mais c'est pratiquement un aveu d'échec quand je sors ça c'est un aveu d'échec donc je me mets là j'avais complètement oublié que ça pouvait pas pirater ce qu'il volait tant pis pour moi le petit rhino qui est forcément attendu le mec est vraiment chaud il s'y attend absolument alors que je le fais pas tout le temps ça bon compliqué regardez je lui pique ses snipers je me dis il y a peut-être un espoir bon lui il a quand même survécu c'est un niveau 2 je vous ai déjà expliqué que les niveaux 2 sont très forts allez je lui pique un deuxième sniper allez vas-y bam allez c'est bien bon là je garde mon bâtiment en vie c'est le plus important heureusement le focus fait que mon hacker reste en vie je lui pique son dernier sniper le rhino a fait le taf allez et là je m'en sors c'est en ça que je vous dis que même les défaites voyez il y a encore quelques temps le mec m'aurait roulé dessus de début à la fin voilà là je rattrape les pv donc je trouve que c'est pas dégueu peut-être que ceux qui ont l'habitude de beaucoup plus jouer ou qui sont vraiment très forts dans ce genre de jeu où il faut avoir plusieurs coups d'avance vous voyez clairement quelque chose que je ne vois pas mais je trouve que c'est pas dégueu alors voilà le module de déploiement j'ai énormément de chance on va pas se le cacher ça va me permettre de récupérer mon rhino et de le mettre ailleurs parce que clairement il est tellement attendu que ça sert à rien je sais qu'il va mettre d'autres choses je le mets en front de toute façon je peux le bouger quand je veux mon but c'est de venir ici et de tourbilol pour taper au moins le sniper et une partie d'écrou voilà je mets un petit morceau de bouclier en me disant que sur un malentendu j'ai déjà vu ça quand une unité glitch un petit peu sur le bouclier même si elle a une grande partie de sidebox qui est sortie et bien c'est le shield qui prend ça c'était à mes dépens bon la bouée de sauvetage est passée niveau 2 d'ailleurs vu qu'elle est bleue ce n'est plus une bouée de sauvetage ça va devenir compliqué je pense là je suis un peu désemparé il sort un second spectre pour pouvoir justement et bien tanker mon rhino heureusement je l'ai bougé finalement je mets le rhino ici parce que j'ai vu qu'il avait foutu ça là je l'ai pas vu la manche d'avant d'ailleurs regardez on est en replay je l'ai toujours pas vu alors que j'essaye de faire mes replays très très proches de quand je fais mes games déjà pour pas me faire avoir par une mise à jour qui changerait l'issue du replay et ce secondo j'ai buggé j'ai à dire secondement c'est français ça secondement et dans un deuxième temps et bien pour pouvoir me souvenir correctement de mes games et apporter un petit plus donc finalement je mets un pirate et je me dis ok tu veux jouer à ça bah ton sniper c'est le mien j'ai juste mis l'augmentation de portée pour l'instant ils ont pas ils ont rien d'amélioré mais comme ces snipers sont hyper tanky bon là vous voyez j'arrive quand même à faire un maximum de dégâts pas assez je pense parce que j'ai simplement tué un régiment mais bon le spectre est quand même assez lent donc le temps qu'il arrive et bien c'est bon là regardez je vais prendre deux snipers d'un coup ce sniper est déjà à moi allez ça c'est magnifique allez encore un sniper pitié oui bon malheureusement je commence à voir que j'ai pas assez de dégâts tout simplement ça m'arrive rarement dans mes cabellums mais là heureusement je pète là haut le fait qu'il soit sur une inside je m'en sors plutôt pas mal bon par contre le hacker qui fait que terre j'avais zappé j'aurais peut-être pas autant investi je pense allez bah écoutez je suis plutôt content je lui remets 1000 pv je me dis que j'ai peut-être un peu de de temps devant moi alors ça je l'autologue j'ai l'impression que les mecs à haut level le prennent pas forcément surtout que là si on y réfléchit bien quelle unité j'ai qui fait assez de dégâts à part le rhino mais qui a déjà le truc de déploiement je sais pas donc là j'hésite à racheter un deuxième rhino le mettre peut-être là il va tourbilol et créer plein de rampeurs je ne sais pas bon là je sors le point de fusion je vous explique je trouve que je mets trop longtemps à tuer son spectre donc mon but c'est de tuer le spectre et je fais bien en sorte et bien de placer mon point de fusion pour qu'il puisse taper le spectre voilà alors après je suis un petit peu partagé donc j'essaye de pas le mettre devant c'est souvent mon erreur j'essaye de voir comment au niveau de la portée je pourrais faire en sorte qu'il le tape directement parce que si ses crocs s'avancent trop vite sachant qu'en plus ils sont à 14 de move speed les crocs et bien je peux peut-être avoir des problèmes mais attends ça fait autant que ça mouvement de 5 mais les crocs c'est tout lent comment il peut être à 14 ah oui c'est son spécialiste ah ouais mais il a des formules 1 sur le terrain lui il a des formules 1 bon il a rapproché son spectre il lui a mis le truc de déploiement donc il est plus derrière ici je mets une barrière de crocs pour être vraiment sûr que mon pirate puisse et bien taper son sniper le récupérer bien que je me dis qu'il va peut-être le recycler il prend des hackers et là là je me dis c'est chaud quoi enfin là je le vois pas encore mais bon je fous quand même tout ce qui va être bon ben sans dire ici il les recule au dernier moment oh je commence à avoir des doutes non je rigole je pense pas qu'il triche je pense qu'il est fort des snipers niveau 3 bon là regardez mon de moins en moins alors les hackers ce qui est bien c'est qu'ils vont péter les shields au moins le la petite bout de sauvetage elle est bien focus par le point de fusion donc ça fait le taf par contre trop tanky quoi beaucoup trop tanky c'est un vrai problème je fais des dégâts il me récupère mon point de fusion grâce à ses hackers qui l'a mis niveau 2 directement lui et GG en fait GG je récupère des choses mais ça sert à rien après je me dis c'est pas tant catastrophique que ça là ce qui reste sur le terrain c'est très compliqué je le sais mais je me dis que si j'arrive à mieux protéger ça aurait pu être pire j'arrive encore à tuer quelques unités bon malheureusement voilà quoi tout se retourne contre moi après voilà il a joué le jeu du hacker mon jeu donc voilà il remet les PV non seulement à 0 mais en plus il me remet 700 dans la tronche la barrière pour me protéger des hackers je pense que c'est nécessaire ça c'est pas mal mais bon là je suis un peu dépité je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire je ne sais pas trop j'ai jamais recyclé j'ai le truc de recyclage j'ai recyclé simplement une fois mes rampeurs compliqué donc lui il a pris le coeur amplificateur ok c'est compliqué j'avoue que c'est compliqué je me dis qu'il va peut-être falloir investir dans les hackers pour qu'ils soient peut-être un peu plus forts mon point de fusion est censé taper les shields et tout ce qui est spectre mais là je me dis c'est chaud je prends un impérial et je lui mets les munitions parasites de toute façon je suis obligé pour moi l'unité qui récupère les munitions parasites doit vraiment être une unité d'AE qui tape très fort donc là mon but c'est vraiment de péter ses crocs un maximum pour pouvoir créer des rampeurs et venir le gêner comme ça après ces hackers s'ils sont attirés par ça c'est pas mal après niveau argent j'ai une très mauvaise économie j'ai l'impression peut-être que ça m'a pas aidé dès le dès le tour 1 m'endetter pour mettre le shield mais j'ai tellement été contré par le fait qu'ils mettent ça sur ces snipers je trouve que c'est c'est un manque de chance on pourrait presque croire que le mec savait alors que je l'ai fait au dernier moment je suis pas en train de dire qu'il le savait vraiment c'est manque de chance je fous le photon faut que je tienne un maximum lui rajoute des crocs ici je savais qu'il tiendrait je le sentais bon je laisse mon rhino je vais voir ce qu'il se passe ouais super il a tué des crocs c'est pas du tout rentable heureusement son spectre est directement pris je récupère son sniper qui peut m'aider donc là j'ai du mal à tenir maintenant au moins je génère des petits rampeurs ici regardez les et malheureusement mon impérial se focus à droite je suis un peu déçu donc là les hackers se font une guerre pour avoir la petite piétaille heureusement j'arrive à tuer enfin les snipers donc là je l'IUM ce qui est très 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 bien pour moi je tue un hacker et on essaye de transformer un hacker donc ça y est tous les hackers de la map sont à moi et je m'en sors plutôt très très bien malheureusement il lui reste 267 points de vie on sait que la prochaine game enfin la prochaine manche c'est game c'est sûr c'est vraiment certain alors il y a l'orage mais l'orage à travers les boucliers et bien il passe pas d'après ce que j'ai compris donc j'hésite je prends le revêtement de photon pour essayer de tenir un maximum j'augmente mon point de fusion pour moi il a fait il a fait le taf mon impérial elle a sacrément fait le taf aussi mais je sais que c'est la dernière manche donc il y a vraiment une sorte de stress parce que je sais pas vraiment quoi faire j'ai beaucoup d'unités à augmenter est-ce que ça ferait la diff je sais pas vraiment mes snipers sont devenus assez inutiles je trouve je mets un deuxième point de fusion je pense que j'aurais dû mettre un deuxième impérial vraiment je pense là là je me dis qu'il y a un deuxième impérial alors là moi mon but c'est de défoncer très vite les shields et les hackers mais il a tellement de choses devant voilà il met l'orage ici enfin si je vais mettre un shield normalement il a 1750 dollars voilà je mets un shield mais je crois qu'il ne rentre pas dans le shield l'impérial c'est un vrai problème donc là j'améliore quelques unités mais j'ai vraiment plus de thune peut-être que j'aurais pu recycler un peu plus en fait là j'avais envie de recycler mes rampeurs mais en même temps ça l'occupait un minimum donc je ne sais pas je ne sais pas il refoue un hacker c'est un ouf allez je vous montre ce qui est catastrophique regardez mon impérial s'envole il n'est pas pris dans le shield voilà terminé il a pris la tempête j'avais oublié que la tempête faisait autant de dégâts et que même s'il y avait un shield ce serait compliqué donc là c'est la tempête qui a gagné la game voilà c'est même pas une histoire d'unité ou de quoi que ce soit bien jouer à lui son hacker reste en vie c'est catastrophique voilà il met U.M et en 30 secondes la game est plutôt équilibrée c'est à dire que les manches gagnées ou perdues n'étaient absolument pas équilibrées on s'est mis des roustes chacun par contre mis bout à bout ça faisait une game équilibrée et là la dernière manche il m'a ruiné en quelques secondes c'est la tempête qui a fait la diff et c'est pas la première fois que je ne la prends pas et que je je suis deg en fait donc voilà là vous voyez j'aimerais bien un mode replay où je puisse refaire la game et à la toute dernière manche reprendre la main alors attention ça existe dans certains jeux type Starcraft 2 je l'avais déjà dit et en fait à l'avant-dernier à tout là prendre la tempête moi aussi et la foutre ici là où il y a ses hikers et mettre un deuxième impérial plutôt qu'un deuxième point de fusion franchement voir mettre l'impérial ici il n'y a pas grand chose pour défendre j'aimerais voir la différence écoutez on ne saura jamais allez et bien c'était assez éprouvant 20 minutes de game pour la première on se retrouve tout de suite pour la seconde c'est parti allez seconde game de cette vidéo on est contre Terence Chill tranquille là d'ailleurs quand je suis tombé sur des sur des petits fifous je le disais on va le dire aussi quand ça va bien les gars tranquilles petit GLHF souvent avant de commencer petit GG c'est plus comme ça l'ambiance de mon mechamelop alors je prends le spécialiste des géants je reviens à mes premiers amours voilà seulement il y a les faiseurs d'orage en ce moment je n'aime ni les jouer ni jouer contre voilà je le dis des fois on a des feelings et vraiment pas foufou pas foufou et pourtant je trouve qu'il y a à faire c'est à dire que si vous arrivez avec les faiseurs d'orage à forcer l'adversaire vraiment à jouer contre vous vous pouvez les recycler manche 4 et changer la game si le mec commence à foutre des tourelles qui coûtent 100 c'est pas mal je trouve alors de son côté il a quoi spécialiste du contrôle des coups donc il a 100 de ravitaillement à chaque manche et par contre ses unités ont 13% d'attaque et de PV en moins voilà vous savez ce que je pense de ça c'est à dire que je ne sais pas non je je l'ai déjà joué j'ai déjà gagné mais je me demande à haut niveau jusqu'à quel point ça handicap quand même 13% c'est énorme alors on peut peut-être jouer avec ça à un moment donné mais une fois que les deux l'ont bon bah ça remet les compteurs à zéro alors faiseur d'orage sniper pour ses balles d'acier et ses arcs de lumière c'est obligatoire et petit arc de lumière que j'ai eu de base et je prie pour qu'il foute de la piétail et que ça serve à quelque chose ça va servir à quelque chose le match-up arc de lumière balles d'acier c'est à celui qui va évoluer enfin passer les niveaux en plus parce que je trouve que parfois les arcs de lumière quand vous leur mettez les bonnes tech ils défoncent même à distance les balles d'acier et des fois à l'inverse je trouve que les balles d'acier sont tellement tankies qu'elles ne prennent plus de dégâts et du début 600 dollars alors là où il est intelligent c'est qu'il sait bien reculer donc il sait que je vais être obligé d'avancer et donc bon voilà après il n'en a qu'un il ne va pas pouvoir tout intercepter les balles d'acier au début bah ça fond heureusement j'ai mes petits arcs de lumière qui viennent tuer tout de suite ces petits rampeurs allez pour l'instant c'est pas trop mal et là on lui met plutôt cher je trouve on a beaucoup d'unités qui font 100 de dégâts qui sont restés en vie donc c'est pas mal allez je prends 50 de fournitures supplémentaires je suis obligé j'ai déjà un retard à l'income qui ne va pas s'arranger le mec a 150 income en plus que la normale mais comme je l'ai pris aussi on reste sur du 100 c'est cool alors alors petit rampeur alors je sais qu'il a 3 arcs de lumière mais je me dis que si j'arrive à les foutre bien sur les balles d'acier ça pourrait les emmerder donc comme d'habitude je les place derrière mon bâtiment pour que ça ne bloque pas mais bien qu'ils partent de chaque côté du bâtiment et que bien ça soit plus difficile pour une unité qui a eux d'avoir des gros paquets ça c'est ce que j'espère on verra lui il réinvestit à fond dans les rampeurs peut-être que j'ai fait une erreur et que j'aurais dû directement reprendre de l'arc l'arc de lumière on verra bien il s'endette ah non il prend directement une deuxième unité comme moi et voilà j'ai remis un sniper à droite au moment où je le fais je me dis t'es bête t'aurais dû foutre un deuxième arc de lumière et je vais m'en rendre compte tout de suite alors c'est pas si grave parce que mes arcs de lumière que j'avais positionné vont faire le taf par contre bah je peux plus gérer ça c'est ça le problème c'est vraiment un vrai problème heureusement mes faiseurs d'orage vont gérer un peu et qu'il y a une partie de ces rampeurs qui viennent ici mais bon c'est pas fou c'est pas fou ici c'est bien géré mais il s'approche dangereusement bien trop heureusement qu'au début ça fait mal et arrive sa deuxième vague et là ça risque d'être compliqué il faut vraiment que mes snipers fassent le taf vous voyez là ça fait pas beaucoup de dommages allez oui une dernière bon là regardez là ce qu'il fait c'est son spécialiste qui lui enlève et de l'attaque et des PV donc il a eu le temps de gérer la balle d'acier mon petit arc de lumière et son arc de lumière on lui met 1000 de dégâts c'est plutôt cool voilà là j'ai pas réfléchi et après j'ai vu ce genre de choses ça ça aurait pu être cool aussi ça c'est cool mais ça c'est vraiment trop fort le kit de nano réparation je trouve allez bah là je me fais pas avoir je prends bien un second arc de lumière il faudrait que je les place de chaque côté ça m'embête de paquer autant mais bon pour le moment il a rien qui peut m'embêter j'ai encore failli être vulgaire c'est un problème ça alors il a l'air de jouer quand même vachement anti-faseur d'orage j'hésite à les améliorer je sais pas trop là normalement mange 3 ou 4 je devrais pouvoir les doubler les petits-faseurs d'orage je le fais pas donc bon c'est un choix à voir j'améliore directement et bien la portée pour pouvoir taper bien plus vite tout ce qui va être rampeur mais également balle d'acier j'ai déjà des niveaux 2 lui non bon bientôt là ça devient un problème et je remets un sniper ici je persiste parce que le but c'est que oui mes snipers vont taper ces rampeurs mais voilà j'étais sûr qu'il allait remettre des balles d'acier à un moment donné et mon but c'est vraiment de pouvoir les taper à distance donc après peut-être remettre ici des rampeurs pour pouvoir protéger un petit peu mes unités ou juste derrière comme elles vont plus vite ça suffira après je suis spécialiste des géants donc je me dis que si le mec continue trop son spam d'unité rampeur ça va partir sur un vulcain et on en parle plus allez donc là je les attaque de plus loin mes petits rampeurs prennent l'aggro c'est très très bien là mes rampeurs tiennent grâce au soutien au mid c'est beaucoup moins clair à droite aussi là là ça le fait je tape sur deux balles d'acier d'un coup c'est très très bien niveau 2 ça fait toute la diff à droite ça tient à gauche ça tient et je me fais complètement enfoncer le mid là ça devient compliqué pour moi surtout qu'il va IEM vous le savez ça fait trop mal j'arrive à résister un petit peu mais pas assez alors bon la bonne nouvelle c'est qu'il va IEM en même temps mais bon c'est quand même trop tard allez bien jouer à lui donc là il me met assez cher il rattrape un petit peu les deux premières manches ça c'est chaud ça aussi ça ça peut être pas mal c'est un peu tôt ah ouais je fais l'impasse en même temps 250 manches 4 ça fait mal après il est tellement en déficit j'aurais dû le prendre il est tellement en déficit là il veut combler ses problèmes de PV avec et d'attaque avec le nombre mais bon pas forcément je suis pas sûr que ça soit rentable à terme une fois que j'aurai amélioré mes unités le déficit est trop élevé c'est mon avis vous pouvez me dire ce que vous en pensez alors je remets des petits faiseurs d'orage des arcs de lumière pardon et je me suis bien fait avoir là je suis assez embêté donc là ça y est je commence à remettre des rampeurs parce que je me dis que c'est quand même important qu'il y ait plus de pied taille là vraiment ce qui m'a manqué pourquoi il a enfoncé mon mid c'est parce que bon bah déjà les faiseurs d'orage ne font plus beaucoup de dégâts avec ses deux tours et en plus et bien j'ai plus assez de front line qui justement viennent tanker pour que mes arcs de lumière et mes snipers puissent faire assez de dégâts après bon je commence à augmenter mes arcs de lumière ils vont bientôt passer deux et là je pense que ça fera la diff vraiment j'ai abandonné mes faiseurs d'orage il a dépensé de l'argent bon peut-être que j'aurais pu les recycler ou je sais pas allez donc là c'est bien vous voyez ça va ses rampeurs les miens ne sont même pas arrivés au cac qu'il a plus rien déjà donc mes rampeurs sur les balles d'acier bah ça fait très mal à droite c'est pareil je lui mets très cher par contre au milieu il enfonce mes lignes encore alors là ce qui est bien c'est que comme il vient proche et bien mes petits faiseurs d'orage peuvent les taper et les intercepteurs ça sert plus rien il a mis des mustangs il commence à se dire ok allez bon le même problème qu'avant on va dire que c'est mieux voilà il est IEM gros problème pour moi encore une fois j'aurais pu faire toute la diff et là il y a bien un délai entre le premier et le deuxième IEM ce qui fait que ça dure hyper longtemps et je me fais bouffer une petite mustang bon l'avantage là c'est qu'ils ne seront plus IEM donc je vais pouvoir normalement me débarrasser de certaines unités encore allez regardez ça les mustangs ça ne sert à rien j'ai l'augmentation de dégâts regardez ça je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que je lui mets alors qu'il a des balles d'acier niveau 2 voilà il n'arrive pas à me tuer et j'arrive à remporter la manche finalement là la diff est son spécialiste clairement son spécialiste là il y a beaucoup presque tout est intéressant pour moi les 4 atouts sont intéressants ça dépend ce qu'on va faire il a pris il a pris le spécialiste donc là il veut vraiment spam les unités donc là c'est comme s'il gagnait 50 d'incom pour tout ce qui est unités non géantes le tour d'avant je ne sais pas si vous avez été observateur mais j'ai oublié de le dire j'ai pris les vulcains au cas où comme ça ne me coûte rien de les débloquer et bien j'essaye de maintenant penser à être régulier et à bien débloquer donc finalement je me dis le vulcain peut-être pas besoin j'ai quand même géré facilement sa petite piétaille par contre un impérial pourquoi pas alors je sais qu'il a des petites tourelles comme ça qui interceptent mais en même temps je me dis que comme il vient très près de moi ça fait fondre les balles d'acier et je me dis que ce n'est pas ces deux petites mustangs qui peuvent faire la différence on commence à se shield l'un et l'autre à cause de la bombe incendiaire on l'a vu on l'a vu oh la 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 il spam les unités il peut prendre dites vous qu'il peut prendre 4 unités par par round parce qu'il a la spécialiste qui fait à 3 donc ici il peut en acheter une quatrième il a beaucoup d'income et en plus les unités non géantes sont réduites de 50 donc il peut vraiment vraiment se faire plaisir s'il achète deux unités non géantes il économise 100 il a vraiment une meilleure économie que moi allez mes arcs de lumière sont quand même niveau 2 à plusieurs endroits ça va fondre regardez ça ça fond fortement et mes rampeurs prennent bien l'aggro sur ses balles d'acier c'est ce qui fait toute la diff à gauche c'est pareil au mid bon j'arrive à lui péter un peu ses shields mais c'est compliqué il est très très bien défendu il a bien joué ici il a beaucoup de rampeurs ça commence à être compliqué j'avais mis un missile sentry je sais pas si vous aviez vu ici et ça a fait toute la diff tous ses rampeurs sont morts qui sont passés bon là ça commence à devenir compliqué pour moi il commence à avoir beaucoup d'unités et j'ai mon impérial mon impérial avec le kit de nano réparation ça fait la diff pour moi allez on peut accélérer un petit peu ils sont obligés de revenir dessous regardez ces mustangs ne font absolument rien et encore une fois c'est une manche où il aurait dû gagner et c'est une manche où je vais limiter les dégâts ou gagner et ça fait toute la différence là déjà je vais défoncer tellement d'unités que j'ai pas peur de ce qu'il va me mettre en dégâts et voilà c'est fait je suis plutôt satisfait je lui mets un 400 ce qui était absolument pas prévu normalement j'aurais dû perdre vous avez vu toutes mes lignes se sont effondrées bon maintenant c'est là souvent que je peine de mon côté c'est à dire que je trouve que je me débrouille bien j'anticipe bien mais j'ai des stratégies qui font assez pansement c'est à dire que je trouve que j'ai du mal à faire une transition qui fait qu'après je vais confirmer l'essai je passe qu'est-ce qu'il prend lui ok il augmente sa vitesse je mets ma bombe incendiaire je me dis que là il se dit que c'est bon comme je l'ai pas mise c'est vous qui m'avez appris dans les commentaires merci je remets un second impérial je me dis il va peut-être pas s'y attendre il commence à avoir des val d'acier niveau 3 ça fait très mal donc je fous un second impérial ici parce que je trouve qu'en soutien c'est pas mal alors je les mets ni vraiment à droite à gauche je les mets presque au milieu parce qu'en fait un impérial ça a une bonne mobilité au niveau des tirs c'est juste qu'il manque de range des fois et d'ailleurs il faut vraiment je pense que je dois remettre le fait d'augmenter sa range parce que c'est broken sur toutes les unités pour moi et c'est vraiment ce qui fait défaut à l'impérial allez regardez ça c'est parfait masterclass il y avait complètement oublié que je pouvais avoir ça allez donc là ces balles d'acier elles sont mortes à droite ça passe largement à gauche ça peut aller vite heureusement regardez mes petits rampeurs que j'ai passé niveau 2 j'ai hésité j'ai bien fait ici l'impérial va péter tranquillement les choses et là vous voyez celui-ci il vient au mid alors je vous avoue que je suis surpris des dégâts des mustangs vraiment je suis très très surpris je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse autant de dégâts donc bien joué à lui je suis vraiment étonné que les mustangs mettent autant de dégâts à un impérial alors à son niveau 2 mais il n'en a pas beaucoup il a un régiment j'avais qu'un régiment sur la tronche et malgré tout je prends très très cher bon bah là ça va devenir compliqué après voilà un kit de nano réparation je vous l'ai dit plein de fois c'est craqué pour moi il arrive à me descendre la vie tout va dépendre de savoir si j'arrive à taper les vite les mustangs attend vais-je le faire oui et encore j'en tue pas beaucoup voilà donc finalement encore une une manche où il aurait dû gagner on va dire je sais que c'est bizarre de dire ça parce que s'il gagne pas c'est bien qu'il aurait pas dû gagner mais dans les faits il aurait dû gagner donc là psychologiquement je me dis ok je prends un avantage ça fait deux fois qu'en bricolant par-ci par-là un petit peu ma manche mes unités j'arrive à m'en sortir bon là je prends ça ouais il est obligé il est obligé il a tellement de retard au niveau de son spécialiste voilà puis on a plus d'argent je passe mon impérial niveau 3 c'est quelque chose que je fais rarement mais je trouve qu'il carry énormément alors je me dis pourquoi pas là je me dis ah il est pas passé on a pas été voir ce que faisait le vuquin c'est pas fou vraiment je suis un peu déçu c'est pas fou alors là vous allez dire mais qu'est-ce que tu fais t'as craqué et bien je trouve que pour occuper son armée il me manque de la piétaille donc qu'est-ce que je fais je rajoute de la piétaille partout mais vraiment partout et je les mets fond de cours pour qu'ils arrivent pas trop tôt et que je me fasse pas trop allumer par tout ce qui va être arc de lumière bon voilà je fais un joli damier j'essaye de les éparpiller euh bon c'est c'est pas mal je pense je suis plutôt satisfait il remet des shields moi j'ai pas de quoi le faire je sais plus si je m'endette ou pas bon mes faiseurs de rage je ne serve plus à rien j'aurais peut-être pu les recycler franchement il commence à avoir une sacrée armée comme on a dit il peut prendre 4 unités par tour en plus elles sont améliorées donc là il commence à avoir beaucoup de mustangs et on a 6 unités 6 régiments et franchement je ne m'attendais pas à ça je ne m'attendais pas à ce que ça puisse dépop aussi bien les unités type impérial c'est comme ça allez à droite et à gauche regardez ça se passe plutôt bien donc là j'ai la deuxième salve de rampeur qui arrive pile au bon moment alors que la première n'est pas détruite là et là elle est enfin détruite donc là je gère ses flancs vraiment facilement très très facilement par contre et bien voilà il me défonce au mid bien joué à lui non mais regardez ça monstrueux son mid monstrueux je me fais UAM c'est fini j'arrive même pas à défoncer son shield si ça y est donc ça va lui faire racheter obligatoirement des shields je me dis que ça va lui faire dépenser un peu d'argent allez regardez comme il augmente ça ne sera pas suffisant et ça y est ce qui devait arriver arriva pour moi ça fait deux manches que c'est censé arriver j'ai toujours un avantage mais vous savez quand on arrive à ces manches là et bien ça ne veut plus rien dire un avantage parce qu'on peut se faire défoncer je prends ça là tout est fort pour moi vraiment le souffle d'acide sur des unités type Vulcain point de fusion en fait plus l'unité elle a un gros pool d'HP plus ça fonctionne l'armure c'est très fort aussi bon et là je vais faire une erreur vous allez voir bon là je me dis ce qu'il ne serait pas tant de tech un petit peu mais petits impériaux ça plus ça pourquoi pas je me dis que le canon ça peut être pas mal mais là je le trouve pas très utile parce que je sais pas s'il fait des dégâts comment dire un peu à eux parce que je me dis si c'est pour tuer une mustang est-ce que ça vaut le coup je ne pense pas bon mon vulcain il fait pas beaucoup de dégâts et en même temps je me dis franchement s'il fait assez le tri pour que mon impérial tape c'est game en fait donc là c'est ce que je fais je fous je fous des vulcains je le tente le but est bien de nettoyer devant un maximum j'aurais pu rajouter peut-être des snipers après vous savez qu'à partir de la manche 4-5 je ne suis pas fan de remettre des snipers parce que j'ai peur qu'il n'ait pas assez le temps de tech après j'ai beaucoup d'argent donc je peux me permettre de rajouter beaucoup d'unités je remets un petit missile ici au milieu je pense que ça peut faire le taf malheureusement je fais une énorme erreur et bien j'oublie de shield voilà il ne veut pas la mettre il ne le met pas allez regardez le champ de bataille là c'est incroyable ce qui se passe regardez ça allez regardez son avancée mon petit vulcain c'est beau de se mettre dans l'autre sens mais on ne voit rien regardez le vulcain là regardez comme il ventile ici c'est pareil il tape regardez le but c'est qu'il tape un maximum ici j'ai fait l'augmentation de portée pour qu'il tape les mustangs mon but c'est qu'il crame les mustangs allez ici ils sont encore en vie cette fois donc là les mustangs sont cramés mon impérial a moins de choses à craindre malheureusement j'en ai perdu 2 les 2 du centre ici il ne tient que parce qu'il est niveau 3 allez on pète le shield vite malheureusement ce n'est pas suffisant pour sauver mon impérial mais c'est suffisant pour aller chercher beaucoup de damage voilà pourquoi je vous dis que ça ne sert à rien passer ce niveau là parce qu'il y a trop d'unités sur le champ de bataille il suffit que vous faites un misclic au niveau de comment vous organisez votre armée c'est fini en vêtement de photon il y a peut-être mieux à faire je ne vais peut-être plus l'embêter après il a pris tout le terrain le cœur amplificateur le bouclier portable aussi j'ai hésité bon là je suis face à quelque chose où je suis un peu embêté j'ai beaucoup d'unités à améliorer mais je me dis est-ce que les améliorer suffit est-ce que je ne dois pas mettre d'autres unités sachant que c'est passé à pas grand chose donc je ne sais pas j'ai décidé d'améliorer comme vous le voyez j'ai des vulcains niveau 2 j'ai fait l'amélioration ici je me dis que ça plus ça ça doit être pas mal et en plus ça augmente les PV de 30% ça ne fait pas que régénérer la vie donc je me dis que si mes impériaux ils tiennent ne serait-ce qu'un tout petit peu plus on est bon bon là il sort il sort les guapounettes ça ne rigole plus mais comment il fait pour les sortir toutes level 2 là je ne comprends pas comment il fait pour les sortir pourquoi il sort tout ça level 2 je ne comprends pas mais quand vous faites ça vous les sortez toutes level 2 en fait des unités ah mais je pensais que ça marchait sur une d'accord bon ben voilà grossière erreur le mec ne shield pas j'ai des grosses unités petit vulcain vous savez que ça fait très mal les petites unités s'en foutent un peu franchement on va être très clair allez le vulcain qui quand même défonce un peu tout ce qui se passe moi tout ce que je veux j'ai augmenté la portée c'est vraiment aller chercher les mustangs derrière et ça ne fonctionne pas pourtant j'ai fait ça en plus allez 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 le but c'est d'aller chercher tout ça bon malheureusement il y a des guêpes il y a trop de guêpes allez 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 il faut que ça crame bon le vulcain a fait son taf il est dans le poison apparemment je suis un peu frustré je vous avoue allez regardez les guêpes se font défoncer par l'impérial ici on a défoncé tous ses shields donc il perd beaucoup d'argent allez à droite c'est géré à gauche c'est perdu et là regardez ça regardez le petit missile qu'il a depuis 3 manches c'est insane franchement il est trop bien placé je le fais des fois ça sert à rien là ça sert je suis content je lui défonce toutes ses tourelles autant vous dire que là c'est du fric perdu pour lui c'est 100 à chaque fois alors oui il m'a eu M mais regardez il est dans le poison bon par contre vous avez vu une unité qui a pas beaucoup de pool d'HP il s'en fout il a récupéré toute sa vie allez ouais ouais 150 vous avez vu c'est un truc récurrent chez moi j'arrive pas à finir mes adversaires et on va dire qu'à 60% du temps je le paye émissions de photons très important je me dis que ça va peut-être contrebalancer le poison parce que je me souviens que c'est 2 tours le poison je rachète tout ce qui est impérial donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai augmenté celui-ci niveau 2 quand même voilà je j'améliore pas parce que je me dis que lui il est dans le poison ça c'est dans le poison je me dis est-ce qu'il va racheter des petites tours je ne sais pas il ne pourra pas tout faire de toute façon vous avez vu plus de 2000 d'argent bon compliqué ici je remets du feu j'ai mon émission de photons je ne sais pas où je vais le mettre je pense au milieu pour tanker le poison voilà un minimum lui il le met en fond de cours il a des guêpes partout je reprends des impériaux parce que bah ouais je ne veux pas utiliser je ne veux pas utiliser tout ce qui est mustang pour pouvoir contrer ces guêpes donc mais les impériaux je pense que c'est bon je les mets vraiment le plus fond de cours que je peux maintenant moi aussi je crée des guêpes je me dis que bon j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 impériaux qui vont créer chacun 4 guêpes mais surtout toutes les 28 secondes donc je pense qu'ils vont créer au moins 2 fois des guêpes en tout cas je l'espère il a des mustangs partout en veux-tu en voilà ici je mets le feu bon en espérant qu'il ne shield pas j'ai très peur il lui reste de quoi shield ce qui devait arriver arriva et là je me dis ok ils vont mettre un dernier ici c'est sûr et en fait il le met là ça je m'en souviens je suis content voilà allez le feu voilà donc tout ce qui est rampeur se fait éclater ici regardez les shields à la vitesse à laquelle ils fondent ils sont dans le feu donc là j'ai mes j'ai mes petits vulcains qui peuvent taper à fond parce qu'ils ont été photons voilà donc là tous ces shields je me dis est-ce que ça sera suffisant je ne sais pas regardez aïe 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 regardez la masse de mustangs c'est chaud allez je me fais défoncer mais je me dis si je tue assez de mustangs il y a peut-être moyen que je reste en vie encore une fois j'ai pris très 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 cher et je me dis voilà j'ai encore mis un mec à 100 hp et je n'arrive pas à le finir bon là j'en ai marre j'en ai rien à foutre je ne prends aucun atout ok je ne prends aucun atout bon manche 11 rendez-vous compte du nombre d'unités sur le champ de bataille vous avez vu j'ai pas menti dans le titre de la vidéo parce que bon le but c'est de faire un petit titre racoleur on va pas se le cacher et je ne m'en cache pas je l'assume mais là franchement bien sûr que ça lag bon encore une fois je suis face à quoi je suis face à une armée qui est prêt à être évoluée de fou et en même temps la manche d'avant j'ai pas réussi à faire face au reste bon après les mustangs vous avez vu ce qu'il a c'est ouf bon je me dis qu'est-ce que je fais donc là je shield partout et je me dis un autre truc je me dis il n'y a plus le poison déjà ça va ça va changer peut-être quelque chose je shield en premier toujours de mon côté parce qu'en fait j'ai toujours peur et bien de perdre enfin de plus avoir assez d'argent à la fin donc je préfère faire ça il reprend des non mais regardez ça regardez son armée à un moment donné avec les guêpes alors peut-être que le move des guêpes est pas ouf parce que vous allez dire ouais non mais attends il a des mustangs c'est le contre oui mais moi mon but c'est pas de faire des dégâts avec mes guêpes c'est bien de laisser encore plus de temps à mes impériaux de faire le taf voilà tout simplement il shield partout lui aussi et moi je suis perdu vous voyez il me reste 700 dollars depuis le début je sais pas quoi faire je suis perdu donc j'améliore mes vulcains je me dis que ça peut être ça peut faire la diff j'augmente surtout l'amélioration de portée je pense que ça c'est très très important et puis voilà advienne copoura regardez ça je vous ai pas menti que ça lag allez j'arrête de faire des gros plans oh mais regardez moi ça allez les guêpes on tank on laisse les impériaux taper allez regardez mes vulcains qui viennent taper tout ce qui est mustang oui allez tape allez regardez il est encore sous son shield celui-ci regardez regardez comment ça fond regardez et là regardez voilà c'était juste ça il fallait simplement que mes vulcains viennent taper ces mustangs j'en ai marre de mourir par des mecs qui ont des mustangs alors que moi lorsque je les utilise j'ai l'impression que ça fait zéro dégâts je n'ai pas eu besoin d'utiliser le fait du truc aérien je voulais pas le faire ça coûtait trop cher je voulais assumer ça mais je voulais pas le regretter non plus allez petit sniper c'est fini c'est fini les vulcains qui carry avec l'augmentation de portée je suis content je suis fier allez bon j'ai quand même eu chaud mais c'était une game quand même vachement intéressante je trouve quand même par rapport à certaines fois les défaites c'était la même chose c'était plutôt équilibré même si attention équilibré ça veut pas dire que pendant des manches on peut se mettre 1500 dégâts c'est ce qu'il a fait la manche juste avant bon vous voyez avec le poison en moins le positionnement des boucliers et l'augmentation de portée sur les vulcains qui vont chercher les mustangs à l'arrière ça fait la diff bon bah ça fait une énorme vidéo quand même j'avais pas vu 29 minutes plus l'autre on va être à peu moins d'une heure de vidéo bon au moins c'était des games intéressantes j'espère que ça vous a plu dites moi dans les commentaires si c'est le cas lâchez un petit like pour le référencement toujours et surtout si ça vous a fait plaisir sinon expliquez moi pourquoi et abonnez vous parce qu'on fait du mechamelum mais on fait aussi pas mal de jeux et d'autres vidéos donc voilà ça vous permettra de voir ce qui se passe sur la chaîne allez en attendant prenez soin de vous et moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo allez ciao ciao